salut allez on continue les tests sur le dlc mavericks sur flight simulator microsoft flight simulator 2020 pourquoi parce que j'ai vraiment pas mal de succès mais de retour sur cette vidéo bizarrement ça prend plus que mes vidéos de simracing à comprendre alors que à la base ma chaîne est dédiée à ça bon bref c'est pas c'est pas ça le sujet on va faire les trois tests je crois les trois défis suivants ayant une dernière vidéo je pense que je ferai les deux ou trois derniers également merci pour tous vos retours merci à ceux qui m'ont donné quelques conseils par rapport aux palonniers par rapport à la sensibilité du palonnier et comment mieux aborder la chose que c'est vrai que ça faisait très honnêtement mis à part le fait que ça fait un an que je n'ai pas posé pour poser de vidéos ça fait aussi un an que j'ai pas touché allez peut-être plus six mois j'avais retester il n'y a pas si longtemps que ça donc juste pour préciser avant de passer justement la vidéo je réitère ce que j'ai dit quand je parle de la simu que c'est en verre et que c'est en verre pardon et c'est rien d'autre puis évidemment si vous n'avez pas de verre je voulais pas en verre enfin je veux je pense pas mettre mal exprimé je pense que juste que ça a mal été compris j'ai même eu à regarder dans les files des commentaires que j'ai eu il y en a été assez croustillant je vous le cache pas moi pour moi hors de question de retourner sur l'écran alors là pour le biais de la vidéo je vous ai fait une capture d'écran autre que va pas en verre mais en écran j'ai du mal ce matin donc du coup vous allez voir la différence mais pour moi j'ai plus du tout les mêmes repères plus tous les mêmes sensations plus le même plaisir de voler entre guillemets ça n'a rien à voir même avec alors oui pour ceux qui n'ont pas les moyens mais évidemment un petit track hier fera bien l'affaire forcément vous allez pouvoir faire le suivi entre guillemets du regard mais pour celui qui peut se permettre la vr c'est complètement autre chose alors ne prenez pas mal ce que j'ai dit je dis juste que pour moi je ne reviendrai pas en écran tant que je pourrais rouler et voler en verre ce sera en verre allez voilà petit sujet abordé petit petite mise au point faite on passe directement in game pour voir ce que ça donne sur les deux ou trois je crois prochains défis de ces dlc maverick allez tous allez c'est parti maverick défi et on y va pour montagne ridge on démarre et on va se mettre en verre et c'est parti on va essayer de raser comme c'est prévu je suis remonté un peu haut on va passer par là hop il faut avoir le coeur bien accroché hop allez on va passer ici petit piqué hop à l'est du extérieur allez on va se faire une petite vrille on va passer par là allez monsieur il a dit du rasmote on va passer là non j'y arriverai pas je me suis fait peur c'était chaud normalement je crois que je devais passer là c'est pas grave on va perdre quelques points mais sur ce que j'ai fait c'est pas du simracing mais au niveau sensation avec les dénivelé et la hauteur ça fait quelque chose alors les points on n'est pas trop mal quand même c'est mon meilleur score on va essayer de faire le deuxième cette fois ci sur écran allez allez on va se faire le troisième défi californie basse altitude on va se le faire sur écran ça vous verrez un petit peu la différence alors moi j'ai plus du tout de repères sur écran ça procure même plus de sensation mais bon on va essayer de se le faire comme ça alors je vous le dis comme je pense c'est vrai que ça peut être bien plus beau malheureusement c'est ce type de simulation rien ne vaut effectivement la VR allez on va essayer de suivre là bas donc j'ai descendu la résolution en 2k déjà j'ai perdu des points je ne sais pas pourquoi je suis peut-être trop haut je suis prêt Je ne vois pas du tout où je vais, c'est un petit peu pénible, franchement. Sous-titrage ST' 501 Allez, on va essayer de passer par là. Je vais juste aimer avoir quelques checkpoints pour voir un peu la feuille de route. On va essayer de passer par là. On va essayer de passer par là. Allez, on termine avec ce deuxième défi, toujours en rang B. Vous aurez vu ce que ça donne en écran. Je vais peut-être faire le troisième, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti ! Dernier défi, pour cette vidéo en tout cas. Allez, à mon avis. C'est pas là que ça se passe. Ouais, la vitesse, tout est plus impressionnant. Rien à voir. Alors, on va arriver au niveau des glaciers. Je pense qu'il faut... Par où faut passer ? Aucune idée. Aucune idée. Je ne pense pas que ce soit... On va passer par... Non, par la droite ! Non, je pense pas que c'était par là ! Je crois que le bruit, comme on vient d'entendre, c'est que j'en demande trop au pilote ! On va passer par là ! Voilà ce que c'est beau ! Allez, on plonge ici ! On va couper un peu les gaz, on va enlermer ! Hop ! Par où on va passer ? Allez, par là ! Ah, le fantôme est juste là ! Je ne sais pas où il plonge ! C'est déjà fini ! A, B, il était rapide celui-là ! B, encore une fois ! Bon, et bien voilà ! Comme d'habitude, je vois que ça a plu à pas mal de monde la première série. Là, c'est la deuxième. Il y aura certainement une troisième et dernière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à une prochaine ! Du coup, bon vol ! Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada